bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue d'articles donc ici on va s'attaquer parce que la réalité virtuelle et au ya des pathologies qui sont liés ici à l'alcool l'alcoolodépendance ou en tout cas toute autre substance de ce style donc ici c'est dans l'optique de préparer le webinaire qui arrive la semaine prochaine sur justement la réalité virtuelle dans l'usage des addictions alors là cette fois ci ça va pas être un article qui va permettre de voir où la réalité virtuelle se place dans le traitement des addictions mais bien comment elle va permettre aussi aux personnes de se réhabiliter socialement de réussir des tâches du quotidien une fois qu'elles ont été affectés en tout cas par leur consommation de substances alors ici c'est un article qui date de 2021 qui est donc un article fait par une équipe hispagnole et italienne je crois donc qui s'appelle ce virtual cooking task a preliminary completion between neuropsychological and ecological virtual reality test to assess executive function alteration in passion affected by alcohol use disorder donc ici on a une partie de l'équipe notamment irénalys chichi giglioli et mariano louis alkaniz raya donc qui sont les auteurs principaux et donc ici en fait tout simplement dans cet article il va être dit plusieurs choses qui vont être extrêmement intéressante déjà une des premières choses qui vont chercher surtout à valider ça va être essentiellement sur l'emploi de la réalité virtuelle pour diagnostiquer ou en tout cas pour rendre compte des difficultés des patients donc ici dans l'introduction et donc dans toute leur méthodologie vont chercher à prouver si finalement leur étude neuropsychologique peut montrer que des troubles de consommation de l'alcool ça peut entraîner des déficits dans les fonctions exécutives donc ça c'est déjà bien démontré par toute la littérature mais surtout voir si ça affecte un ensemble d'attitudes cognitives sont d'ordre supérieur et qui régissent le comportement individuel dans une situation du quotidien ça c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup surtout quand on va dans cette notion de l'handicap de l'écologique de savoir si les personnes au final dans leur quotidien comment elles s'en sortent et donc ici c'est assez intéressant de pouvoir voir un peu comment ils appréhendent ce problème alors mais évidemment il explique que les tests neuropsychologiques qui sont habituellement utilisés donc ça va être des tests papier crayon sont des tests qui sont fiables et valides mais qui ont des limites dans la prédiction des performances dans la vie réelle c'est quelque chose que j'adore lire parce que ça peut bien dire ce que ça veut dire ça veut dire que oui effectivement on arrive à mesurer la cognition l'état de la cognition à un tenté mais on n'est pas capable en tout cas de manière très précise de prédire les performances dans la vie réelle c'est pas parce que je sais que mon patient a tel trouble cognitif que forcément je vais pouvoir deviner comment il va l'impacter dans son quotidien donc ce qu'ils ont fait pour y remédier en fait c'est qu'ils vont présenter une étude qui est plutôt préliminaire qui va viser à tester la tâche de cuisine virtuelle qu'on va appeler la vct virtual kitchen task comme une alternative au test neuropsychologique est standardisé on parle vraiment bien d'une alternative donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant ce que là l'objectif c'est aussi de voir si ces outils peuvent remplacer à court et à long terme nos outils aujourd'hui qu'on utilise traditionnellement donc dans cette tâche de cuisine ils ont mis différentes fonctions cognitives qui étaient nécessaires pour la réussite capacité d'attention de double tâche de planification et de flexibilité cognitive donc ça ce sont les quatre éléments qui vont qui vont qui vont cibler sur 23 sujets dans un environnement en 3d et ils vont comparer avec des échelles de contrôle attentionnel l'échelle d'impulsivité de baratte et l'échelle de flexibilité cognitive et des tests spécifiques comme la dot prop task la go no go le test du troupe le tmt et la tour de londres en fait la conclusion de cet article avant qu'on aille un peu dans les détails c'est que l'étude elle fournit une première preuve qu'une évaluation plus valide sur le plan écologique peut être un outil utile pour détecter les déficiences cognitives dans de nombreux troubles neuropsychologique et mentaux affectant les activités du quotidien ce qui valide c'est que l'usage et l'emploi de la réalité virtuelle est très intéressante et très utile pour le diagnostic des troubles cognitifs mais surtout pour évaluer plus précisément les répercussions sur le quotidien des malades alors comment ils ont fait en fait tout simplement voilà visuellement ce sera peut-être plus logique de commencer par ça les patients vont simplement passer aux différents niveaux sur des tâches de cuisine qui vont donc être ici d'une simple cuisson à une double cuisson et puis il y aura plusieurs choses à gérer jusqu'à quatre ou cinq cuissons différentes à mettre en place donc ici on a différents éléments sur les cuissons le temps pour cuire une carotte pour cuire une patate pour cuire de la viande pour cuire un oeuf et je crois que c'est une courgette est donc ici voilà ce qu'on va voir voilà il ya quatre activités quatre niveaux mi carotte courgettes patate aux eggs voilà et en fait on va voir qu'ici au niveau 1 ils ont trois choses à faire au niveau 2 ils ont 5 et au niveau 6 ils doivent également dresser avec des gens qui ont demandé avec essentiel et différentes différents éléments également mettre la table pour faire de la double tâche on voit qu'en fait ici toutes les outils puits de mesure donc le temps pour cuisiner le temps où ça cuit le temps où ça refroidit le temps où je prépare le repas etc tout ça est vraiment bien identifié et évalué et ensuite on va voir que surtout au niveau des fonctions exécutives qu'est-ce qu'on va pouvoir surtout évaluer par rapport à ça ici la tension la planification la double tâche et le contrôle inhibiteur donc c'est on va on voit vraiment que dans les tâches de cuisine on a vraiment tous ces éléments qui sont repris et en fait on va tout simplement après les comparer avec des tâches classiques qu'on utilise par rapport à un groupe contrôle donc je vous mets pas ça parce que c'est vous savez très bien que l'objectif c'est que vous allez lire l'article dans le détail moi je vous fais simplement un petit un petit débrief donc ici on voit que tout est bien évidemment très significatif par rapport aux corrélations entre les tests entre le groupe qui a des troubles de l'alcool et groupe contrôle et donc voilà cet article pour moi je les trouvais vraiment 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 très intéressant justement pour ces questions là parce que c'est vraiment quelque chose qu'on une question qui est énormément posée c'est de savoir un petit peu est ce que la réalité virtuelle a permet de surmonter les problématiques qui sont liées aux limites des tests et donc en fait ce qui se passe c'est que effectivement oui la réalité virtuelle elle permet de surmonter les limites des mesures traditionnelles en facilitant le développement d'environnement plus écologique basé sur les performances et en générant des stimuli des données de contrôle et de données plus précises que les méthodes traditionnelles donc en effet ce qu'on peut voir surtout c'est que leur tâche de cuisine elle a été contextualisée dans une situation réelle à laquelle les gens sont confrontés tous les jours et les sujets ont été évalués de façon furtive et plus objectif que des méthodes d'évaluation traditionnelle ce qui a réduit les biais de désirabilité sociale ou de vouloir tellement bien faire qu'en fait ça nuit des biais et donc la conclusion qu'il faut retenir de cette étude c'est que cette étude elle a vraiment la première preuve que l'évaluation en tout cas que les évaluations plus valides sur le plan écologique peuvent également être utilisés pour détecter les déficiences cognitives fonctionnelles en ce qui concerne les activités quotidiennes chez des patients atteints de tca dont des troubles des conduites pour l'alcool après avoir si ce genre de choses à pouvoir s'étendre à d'autres troubles à d'autres pathologies ou à d'autres fonctions cognitives en tout cas ce qui est sûr aujourd'hui c'est que la réalité virtuelle elle va permettre dans un avenir proche de peut-être voilà je vais mettre je vais mettre des précautions de peut-être remplacer entièrement nos outils classiques aujourd'hui parce que les limites commencent vraiment à devenir très compliqué à intégrer dans nos dans nos pratiques donc voilà pour ceux qui sont toujours intéressés par tout ce qui est troubles liés à l'alcool etc et le lien sur la réalité virtuelle les avantages de la réalité virtuelle je vous donne rendez vous mercredi prochain pour ceux qui voient ça après vous aurez toujours la possibilité de venir voir les replays voilà et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue d'articles